Nous personnalisons, votre cadeau est unique. Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h45, l'invité de l'économie sur Radio Classique, Agnès Touraine. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, rappelons que vous avez occupé, entre autres, les postes de PDG d'Avas Interactive, puis de PDG de Vivendi, Universal Publishing. Et vous dirigez aujourd'hui chez Acte 3 Consultant. Et vous êtes aussi administratif de plusieurs entreprises internationales. Et vous faites partie aussi du bureau, fondateur de Women's Forum. Agnès Touraine, beaucoup de fusions acquisitions en ce moment. On en parle vraiment beaucoup. Quel est le rôle des conseils d'administration dans ces acquisitions, dans ces stratégies d'entreprise qui se dessinent ? Le rôle d'un conseil d'administration qui est déterminé par la loi détermine les activités de la société et veille à leur mise en œuvre. Quand il y a des opérations structurantes de l'entreprise, comme des fusions acquisitions ou d'autres événements majeurs, le conseil a vraiment pour rôle d'étudier ces fusions acquisitions, de travailler avec les mandataires sociaux et le management, et d'assurer leur bonne réalisation. Et si possible, une défense s'il y a lieu. C'est une tâche parfois difficile parce que les pressions externes, on l'a vu avec SFR numéricale, avec Alstom, sont parfois fortes. Est-ce que le conseil d'administration peut résister à cette pression ? Alors, d'abord, le rôle des administrateurs est un rôle important. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup à l'IFA sur la notion de compétence, c'est-à-dire, et de valeur ajoutée, c'est-à-dire que les administrateurs sont des personnes qui ont une vraie mission, presque un métier, je dirais, qui travaillent beaucoup. Et c'est là où on a vu, en plus dix ans, une évolution très, très importante. Grâce aux acteurs de la place, notamment le code AFEP-MEDEF, dont le dernier code est sorti en 2013. Et donc, les administrateurs, aujourd'hui, ont un rôle vraiment important, une tâche, une responsabilité absolument déterminante. Et les conseils sont là, effectivement, pour veiller à la stratégie de l'entreprise avec les mandataires sociaux et à la bonne mise en oeuvre. Donc, c'est vrai que c'est une responsabilité très importante et une responsabilité qui sera de plus en plus importante. Et alors, comment évaluer leurs compétences ? Alors, leurs compétences qui se passent depuis dix ans, qui est très importante depuis dix-onze ans, c'est que les conseils, aujourd'hui, ont tous des comités d'audit, ce qui n'était pas le cas il y a douze ans, des comités de rémunération, ce qui n'était souvent pas le cas non plus, et des comités de nomination. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir que, de plus en plus, le recrutement des nouveaux administrateurs ou le renouvellement, et du fait de la proposition des comités de nomination, qui ont pour mission d'évaluer les compétences dont ont besoin un conseil d'administration, et de proposer des candidats qui ont ces compétences pour apporter de la valeur ajoutée au conseil d'administration. On a vu la Cour des comptes critiquer le bilan d'Anne Lauvergeon. Est-ce que vous pensez que la Cour des comptes est compétente pour critiquer la gestion d'une société comme ça ? Écoutez, le principe de la gouvernance des sociétés, qui est établi par la loi, le rôle des conseils d'administration, le code AFEP-MEDEF, qui est de l'autorégulation, sont notamment ceux qui sont là pour réguler la gouvernance des entreprises. L'IFA s'est toujours montré très volontariste sur l'autorégulation et le fait que les entreprises doivent développer leurs propres codes et leurs propres règles. Ce qui est très important surtout, c'est de donner une image de l'entreprise qui soit une image favorable à sa compétitivité, à sa croissance. Alors comment faire pour ça ? Pour la compétitivité notamment, comment on peut avoir des pratiques qui favorisent la compétitivité d'entreprise ? Alors la première chose, la compétitivité de l'entreprise est aussi essentiellement due au fait que vous avez envie d'avoir des actionnaires qui investissent. C'est vrai d'une entreprise, c'est vrai d'une fondation. Quand vous donnez de l'argent à une fondation X ou Y, vous avez envie que cette fondation soit transparente, vous donne des informations, utilisez bien votre argent, abonnécient, c'est bien ça. Donc c'est la même chose pour... Donc c'est attirer les actionnaires. C'est ça le... C'est attirer les actionnaires. C'est vrai pour notre pays, mais comme dans d'autres. Être sûr que les entreprises soient attractives, transparentes, que vous ayez confiance et que vous ayez des gens compétents. Et ça, c'est le rôle du conseil. Alors maintenant, on peut toujours jeter... Alors c'est déjà l'anathème sur l'un ou l'autre. Je crois que notre grand défi en France, c'est de montrer qu'on a des entreprises bien gouvernées. C'est le cas. Quand vous regardez les AG qui se passent en ce moment, on a des AG, des assemblées générales qui se passent bien. On a une gouvernance qui est structurée. On a un des codes qui est le meilleur au monde. Alors on pourra toujours dire mais il se passe ceci, ceci ou cela. Pour être beaucoup à l'étranger, je crois qu'on a aussi intérêt à dire, regardez, on a des entreprises remarquables. ce que fait l'Oréal en ce moment en matière de responsabilité sociale quand l'Oréal a déclaré donner les mêmes droits à toutes les femmes salariées dans le monde. L'Oréal assume une responsabilité sociale qui est un facteur de stratégie, d'efficacité stratégique. Quand Michelin de la Génie-Dominique Sénard dit les administrateurs salariés sont un atout stratégique, on a des entreprises qui prennent de plus en plus je veux dire qui prennent en compte de plus en plus l'environnement économique et social. C'est en termes d'image ? Non, c'est en termes d'efficacité. D'abord, attendez, on peut pas nier qu'en France on a des entreprises remarquables. Quand vous êtes en Angleterre, tout le monde reconnaît qu'on a des fleurons et probablement... Dans un environnement qui reste difficile pour des raisons politiques comme on l'a vu ces derniers jours quand même. Bien sûr, bien sûr, mais c'est bien pour ça que la gouvernance d'entreprise se développe, continue de se développer et vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis des partenaires étrangers, c'est un atout certain. Et c'est là où l'IFA va continuer de travailler pour développer les bonnes pratiques avec les administrateurs et essayer de contribuer à l'attractivité et à la compétitivité des entreprises qui encore une fois en France sont remarquablement gouvernées. Rapidement, Agnès Souren, l'environnement c'est aussi une préoccupation majeure maintenant dans les assemblées générales ? Oui, c'est-à-dire ce qui est important, ce qu'on voit cette année notamment, c'est de nouveau l'importance de la stratégie. Et dans cette stratégie, la prise en compte de données sociales et environnementales. Donc l'impact sur les territoires est évidemment important. Et là, avec des options qui est de dire soit on coche des tas de cas, de compliance, soit on en fait partent de sa stratégie et ça sera de plus en plus le cas. Merci Agnès Touraine qui va être nommée tout à l'heure présidente de l'Institut français des administrateurs. Merci d'avoir été l'invité chez de l'économie sur Radio Classique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !